... Bienvenue à tous, bienvenue à Bibliothèque Médicis. L'histoire, l'histoire pour mieux comprendre le présent, même si l'histoire ne se répète pas. L'ouverture des archives révèle le caractère et le comportement des grands acteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, Churchill, Roosevelt, Staline furent les chefs incontestés pendant la guerre de leurs armées. Pourtant, en matière de stratégie militaire, ils étaient nuls ou presque nuls, disent les historiens. De vrais amateurs, la guerre n'était pas leur métier, François Carso dit ? Non, la guerre n'était pas leur métier, mais ils prenaient les décisions suprêmes en dernier ressort. Heureusement, ils étaient parfois entourés et souvent bien entourés. Et quelquefois... Et quelquefois pas entourés du tout. Pas entourés du tout, parce que dans certains cas, on le verra tout à l'heure, leurs généraux, leurs officiers supérieurs, ils les avaient mis en prison. Le seul vrai officier supérieur, le général de Gaulle, qui a donné à la France la résistance, la fierté, n'a eu aucun rôle réellement militaire. À Londres, il échafaudait, disent les historiens toujours, des plans stratégiques d'envergure dont personne ne tenait compte. Pour nous, Français, son rôle fut décisif, à la fois symbole de la lutte contre le coupant et symbole aussi de la libération du pays. Eh bien, Bibliothèque Médicis a invité cinq historiens ou des témoins les plus remarquables experts de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Louis Crémieux-Briac, merci d'être là. C'est un honneur de vous recevoir. Pas seulement parce que vous aviez publié deux livres passionnants que j'avais lus autrefois. Les Français de l'an 40 en deux volumes chez Gallimard. Et la France libre de l'appel du 18 juin du général de Gaulle à la libération en 1996, toujours chez Gallimard. Vous avez fait partie des forces françaises libres dès 1941, cette petite armée gaulliste qui devait acquérir sa légitimité au cours des combats et dans la bataille. Mais parce qu'aussi, pareil, j'ai envie de dire enfin, ceci, ce gros livre, un livre qui a été longtemps interdit de diffusion en France, des Anglais dans la Résistance, qui est écrit avec Michael Foote. Pourquoi interdit en France ? On se le demande. C'est un mystère. Une chose tout à fait extraordinaire. Ce livre écrit par un historien anglais de première classe dans les années 60 à la demande du gouvernement britannique a été interdit de traduction en France pendant 50 ans par le foreign office. Mystère. C'est tout à fait incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il était trop à l'avantage des Français ? Naturellement. De Gaulle, on pensait, enfin, on suppose que les Anglais ont pensé que la publication de ce livre soulèverait des tempêtes en France et la colère de De Gaulle en montrant que les Anglais avaient joué un rôle considérable dans notre résistance. Donc il ne faut pas qu'il passe inaperçu en France. Hein ? Il ne faut pas qu'il passe inaperçu ici. Absolument. Et si je comprends bien, c'est de gouvernement en gouvernement à Londres que le foreign office a interdit la diffusion. Oui, exactement. C'est seulement en 2004 qu'il a été autorisé de diffusion en France. Maurice Weiss, historien respecté et réputé, je suis content que vous soyez là, vous aussi, pour vos livres « La paix au XXe siècle », « La puissance ou l'influence » chez Fayard en 2009. Il y a quelques semaines, nous éditions André Versailles sur un autre thème « Comment De Gaulle fit échouer le putsch d'Alger » en avril 1961. C'est les colonels et les généraux, Charles, Salan, etc. On en parlera peut-être un autre jour. Et auparavant, vous aviez choisi et préfacé les 50 discours qui ont marqué la Deuxième Guerre mondiale, ceux des acteurs dont nous allons parler. Et si je comprends bien, chaque discours était un acte de résistance, de propagande ou de guerre. Certainement. Pour les chefs de la Deuxième Guerre mondiale, parler, c'était combattre. C'était transmettre aux populations des consignes. C'était les encourager à se maintenir dans la foi. Et par conséquent, les discours des chefs de la Seconde Guerre mondiale avaient un rôle éminemment politique. Qui était écouté naturellement. Grâce à la radio, précisément. Et ils touchaient des centaines de milliers d'hommes. Ça a été le cas pour le moment de l'invasion de l'Union soviétique. Ça a été le cas pour la conquête de la France libre. L'invasion et le débarquement. Par conséquent, il y a eu toute une série d'occasions où ces discours ont joué un rôle considérable. 50, il y en a eu beaucoup plus. Parce que si je me souviens de ce que vous disiez, des textes de Churchill seulement, il y en a eu combien ? 2500 ? 3785. Vous voyez, Michel Cointet, vos livres font autorité sur De Gaulle et Giraud. L'affrontement Pétain et les Français sur l'occupation sur Vichy, que vous connaissez mieux que personne. Et vous venez d'avoir accès, si je puis dire, aux dernières archives, je ne savais pas qu'il y en avait encore, qui étaient inconnues. Sur la période, est-ce qu'elles révèlent beaucoup ? Oui, elles révéleront beaucoup. Mais je pense qu'il est intéressant, ce n'est pas seulement la révélation que peut donner un document. Parce que souvent, c'est un scoop, bien entendu. Mais il faut le rattacher à l'histoire générale française. Ça, je crois que c'est le rôle de l'historien. Et ce qui est assez extraordinaire, si vous voulez, c'est de voir ressurgir dans cette période abominable de l'occupation tout un passé français. Et j'allais dire que Pétain, c'est aussi la contre-révolution, c'est 1815, 1820, c'est Bonald, c'est Thènes, enfin c'est toute une histoire qui rejaillit. On en parlera. Le maréchal Pétain fut aussi un des grands chefs de 14-18, mais aussi l'homme de l'armée 6 de 40, de la collaboration, de la résignation. Un maréchal qui n'a pas combattu sur le front pour la Deuxième Guerre mondiale. Il était bien vieux quand même. Il était vieux de l'état français. Jean Lopez, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique et de ses relations avec l'Allemagne du Troisième Reich. Bienvenue. Vous publiez au seuil « Grandeur et misère de l'armée rouge », d'où ce témoignage inédit de vétérans de l'année 1941-1945. Ils détruisent, alors oui, ils détruisent le mythe de Staline, un mythe dont vous dites qu'il a été construit à coup de mensonges. Jean le verra. Staline, qui revêtait l'uniforme de maréchal, n'avait jamais pu entrer dans l'armée. Non. Il avait été réformé pour une atrophie du bras. Et il n'a pas fait son service militaire, puisqu'il a continué ses études de séminariste, puis il est devenu très vite révolutionnaire professionnel. Mais il a appris, il a appris beaucoup. C'est un homme qui a beaucoup fréquenté les militaires pendant la guerre civile, entre 18 et 21, et puis après entre 41 et 45. Donc, et vous le dites, il ne manquait pas de talent militaire. Même ses 12 témoins inédits le révèlent, vous le dites. Mais en dehors de la guerre elle-même, il est responsable de la mort de combien, si on le sait, d'officier supérieur et d'officier de sa propre armée ? Le spécialiste de la question, le colonel Glantz aux Etats-Unis, estime que 22 000 officiers supérieurs soviétiques ont été passés par les armes entre 1937 et 1941. 11 000 environ ont été internés, torturés, relâchés brutalement, réaffectés à des postes divers dans l'armée. On ne sait pas pourquoi il les sortait de Taule et les envoyait au combat. C'est complètement chaotique comme type de décision. La plupart sont très étrangers. J'ai le facteur chance qu'a joué, mais on ne sait pas bien pourquoi. Rokossovski, par exemple, a sauvé sa tête et pas Potapov. On ne sait pas. Après avoir passé trois années en prison. Oui, et avoir été torturé quasiment tous les jours. C'est lui qui n'avait plus de dents ? On lui a enlevé toutes les dents. Il avait une dentition en fer et il a subi 12 simulacres d'exécution. Et il a défendu l'Union soviétique. Et il a fini l'arachal de l'Union soviétique. Et Staline. François Carceau, des bibliothèques Médicis, vous attend depuis plusieurs mois, vous le savez. Vous aussi, vous enseignez, vous travaillez grâce aux archives inédites sur le rôle des grands qui furent les chefs de guerre, parfois sans compétence ou ni expérience immédiate. Vous allez publier toute une collection chez Talendier ou chez Perrin, Maître de guerre. Là, vous en publiez deux. Un, Hitler. L'autre, Yanis Kadhari Patton. Mais on vous doit beaucoup. Vous avez contribué à la résurrection, si je puis dire, de Winston Churchill à travers ses textes réels, ses mémoires. Vous avez traduit ses mémoires, publié la biographie qui est là et qui nous avait passionnés, les rapports de Gaulle, Roosevelt. Et maintenant Hitler. Vous êtes, je crois, le meilleur connaisseur de Churchill, s'il y a un contradicteur, vous me le dites. Depuis 30 ans, vous êtes son admirateur. Oui, on peut dire ça. Il y en a d'autres. Les principaux ont disparu. Il vaut et il valait la peine. Oui, oui, oui. On va le voir. Il avait un passé militaire, mais c'était d'abord un politique qui, une fois au 10 Downing Street, connaissait quand même peu à la chose militaire. Mais si je vous ai bien lu, qui a su s'entourer d'un comité militaire avec un État-major de grande qualité. Oui, Churchill, c'était un militaire, mais il avait été entraîné, formé à être sous-lieutenant de cavalerie. Donc les sous-lieutenant de cavalerie, on n'initiait pas au secret de la stratégie. Et par conséquent, il est resté militairement au niveau de l'officier, du lieutenant, disons, de cavalerie et un petit peu plus au moment de la guerre des tranchées, donc pendant la grande guerre. Mais il n'est jamais allé au-delà. Et par conséquent, ses conceptions de la stratégie étaient celles d'un amateur. Mais qui s'est nourri des gens qu'il avait choisis pour son État-major. Ils vivaient ensemble dans le fameux bunker souterrain de Londres, qu'il est aujourd'hui aussi passionnant de visiter. Oui, ils n'y vivaient pas. Ils y sont allés assez rarement pendant les bombardements. Ah bon, quand on le visite, on nous fait croire qu'ils ont passé pratiquement toute la guerre-là ? C'était pas Hitler, non, non, pas du tout. Ils y sont allés quand les bombardements étaient vraiment très durs. Mais c'était pas Hitler à la chancellerie de Berlin ? Voilà, sous la chancellerie où il a passé une grande... Et même avant, dans ses quartiers généraux en prise orientale, Hitler était dans les bunkers. George Hill n'aimait pas les bunkers. Ici, je ne sais pas combien de livres signaient François Kersodi. Je ne sais pas si vous écrivez vite, comment vous êtes. Vous êtes dans la guerre. Vous n'êtes pas sorti de la guerre. Elle n'est pas finie pour vous ? Non, c'est pas pour ça. C'est un petit peu un hasard. C'est parce qu'au moment où j'ai commencé à écrire, c'était une période assez faste, ce que les Américains appelleraient une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire la fin des années 70, où les acteurs, où les grands témoins étaient encore là, et les archives s'ouvraient. Et c'est une occasion qui ne se représente pas. Parce que si vous écrivez sur Napoléon, vous pouvez avoir des archives, mais vous n'aurez pas les lieutenants de Napoléon. C'est ce que vous avez fait sans doute aussi, M. Grébile Bézac, M. Lopez, avec des survivants, quand il fallait, pour enrichir l'histoire. Bien entendu. Bien entendu. Je les connaissais tous. Vous étiez avec eux. J'étais avec eux. Mais dans le cas de Kersodi, je voudrais ajouter qu'il est un des rares historiens qui savent à la fois bien, parfaitement, l'anglais et l'allemand. Ce qui est une rareté... Combien de langues parlez-vous, M. Kersodi ? Neuf. Ce qui est très peu, parce que mon père en parle 56. D'où vous sortez ? De Hongrie, non ? De Brottag. Provocateur. Provocateur. Mais ça aide pour aller gratter ou découvrir derrière les papiers, Johnny ou les documents ? Oui, parce que souvent, quand il y a un affrontement, par exemple, franco-britannique, pour savoir qui a raison, il faut aller dans les archives néerlandaises ou norvégiennes. Parce qu'ils étaient neutres et finalement, ils étaient spectateurs. Ils n'avaient aucun intérêt d'un côté ou de l'autre. Donc, ça peut être très utile. Au milieu de techniciste, on va essayer de comprendre les uns et les autres. Et vous pouvez intervenir, naturellement, comme chaque fois, sur tel ou tel. Par exemple, pour ouvrir la ronde des chefs de guerre, la ronde tragique, il y a le grand seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R, le grand seigneur Adolf Hitler, qui a saigné le continent européen. Avec combien de morts, M. Lopez, au total ? On va dire 50 millions. Oui, entre 50 et 60. Et alors, c'est ça, M. Weiss ? Oui. Les estimations sont toujours difficiles à faire. Et il y a toujours des contradicteurs. Donc, je n'en serai pas un. En matière militaire, Hitler, c'est un amateur, un petit caporal de rien du tout. D'abord. Oui. Et un caporal qu'il n'avait jamais commandé. Parce qu'en fait, c'était un messager. Il s'était fait pendant la Première Guerre mondiale. Donc, quand il a parlé de son génie stratégique qui vient de la Grande Guerre, on sourit un peu. Parce qu'en fait, il avait ce qu'on appelle une perspective des tranchées. Il n'a rien vu. Il n'a pas fréquenté le commandement. Il n'a jamais commandé, ne serait-ce qu'un peloton au feu. Et donc, devenir le grand chef suprême de la Wehrmacht à présent, évidemment, ça surprend un petit peu. Et il vivra pratiquement toute la guerre en méprisant pas mal de ses généraux. Tous. Et en craignant qu'il complote contre lui. Absolument. Et en cela, il ressemble à Staline. Staline avait fait le ménage avant la guerre. Et il s'inquiète un peu de la montée de certains qui rabaisent de temps à autre. Il s'est suscité des concurrences entre ces maraîchers. Il y a même une évolution inverse de celle d'Hitler. Il va vers de plus en plus de confiance, sous contrôle strict, évidemment, envers une poignée de ces maraîchers. Tous ces chefs qui se faisaient la guerre, on ne réécrit pas l'histoire, mais s'ils avaient eu des compétences réelles sur le plan de la stratégie militaire, s'ils avaient écouté plus souvent leurs généraux, que serait-il passé ? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Hitler aurait été beaucoup plus redoutable s'il avait écouté ces généraux, parce qu'il en avait de très bons, auxquels il ne laissait pratiquement aucune liberté. Dans le cas de Staline, effectivement, comme on vous a dit, jusqu'au milieu de 1942, il a voulu imposer sa stratégie, qui consistait à faire attaquer partout. À un moment, ça ne marchait pas. À un moment, ça ne marchait plus du tout. Et donc, c'est là qu'il a commencé, effectivement, à faire confiance à des gens dont c'était le métier, et qui étaient très bons, comme Joukov, comme Vassilievski, des gens comme ça, qui, eux, connaissaient leur métier. Maurice Weiss ? Oui. En ce qui concerne Hitler, il y a certainement un moment où il a fait confiance volontairement à ces généraux au point de vue de l'audace. C'est au moment de l'attaque de la France. Le 10 mai 40, il est sûr qu'à ce moment-là, il a mis de côté un plan qui était préparé de longue date, et il a préféré un plan tout à fait novateur, qui a réussi de façon extraordinaire. Le 10 mai 40, il y a 71 ans, presque jour pour jour. Le réarmement accéléré de l'Allemagne, c'est Hitler. C'est Hitler. La modernisation du matériel militaire de l'Allemagne, c'est Hitler. L'offensive contre la France dont on vient de parler, Maurice Weiss, l'Autriche, la Pologne, la Tchékovozakie, c'est encore lui. Les généraux ne font qu'appliquer ces décisions. Il n'a pas de conseiller, au début. Il n'a jamais eu de conseiller. Il y avait von Weinstein, il a trouvé que son plan était bon. Pour le reste, toutes ces décisions stratégiques venaient toutes armées de son cerveau. Et même si ses généraux n'étaient pas d'accord, il devait appliquer. C'était comme ça. Si je peux me permettre, précisément, le fait important dans cette histoire-là, c'est qu'il réussit. Vous avez cité les différents coups des années 30. Le début des années 40. Et chaque fois, il réussit contre la vie de ses généraux. Si bien qu'il devient, en quelque sorte, le génie militaire qu'il n'est pas, comme le dit... Non, mais il y a un génie pour la conquête du pouvoir. Absolument. C'est un génie maléfique. Et pour l'intimidation. Parce que ses premières conquêtes, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la reméditeration de la Rennanie, c'est de l'intimidation. Et ça marche très bien. Mais l'intimidation même à l'intérieur, quand on voit comment il a réglé le compte de son ami, le Rheum et CSA, il y a eu combien de morts en quelques nuits ? La nuit des longs couteaux, combien ? Ça va entre 200 et 250 à peu près, sans compter les victimes collatérales. Si vous me permettez, 100 à 200 morts pour une purge, c'est une plaisanterie. À côté de celle de Staline, qui est un rat au sein de son propre peuple. Je voudrais juste apporter, à propos des rapports entre Hitler et ses généraux, un petit bémol. Opposer un Hitler dilettante et stupide stratégiquement à des généraux géniaux et omniscients, je trouve que c'est facile, parce que tous ces généraux se sont déchargés de leurs erreurs après-guerre sur Hitler. En réalité, une analyse assez saine, une réappréciation qui intervient depuis une vingtaine d'années, montre que même Manstein a multiplié les erreurs et n'avait pas la tête militaire aussi bien faite qu'on a voulu le dire. Ils ont été servis par beaucoup de facteurs au début de la guerre, mais après... Ils ont quand même sauvé la situation après Stalingrad. Manstein a sauvé la situation après Stalingrad, parce qu'après Stalingrad, les mois qui ont suivi Stalingrad, si Manstein n'avait pas été rappelé pour essayer de contenir les soviétiques, ça serait mal passé. Le ministre de Hitler doit aussi quand même beaucoup à la passivité de ses adversaires, de ceux qui sont en face. Comme l'a dit M. Kersoli, il les a tellement intimidés que peut-être... Oui, enfin non, je crois qu'aussi il ne voulait pas se battre. Si vous regardez la situation tout à fait révélatrice de mars 1936, quand il recupe la Rénanie avec des troupes lamentables, finalement des gens dont les services de renseignement français disent qu'ils ne valent pas grand-chose. Il suffirait d'envoyer deux divisions ou l'Indé, si on les avait eues, pour les renverser. Mais en face, finalement, personne ne veut agir. Nos militaires, et là c'est le général Gamelin, disent « Oh là là, c'est des troupes formidables », il dit au chef du gouvernement qui, évidemment, en profite pour ne pas agir. Mais ce n'est pas vrai, il ment. Et lui-même, finalement, se raconte des histoires. Donc Hitler doit beaucoup aussi à l'abaissement d'un certain nombre d'armées ou de chefs d'armée face à lui. Alors Churchill dit dans les mémoires qu'il n'a pas de préjugé d'ordre national contre Hitler. Je connais mal sa doctrine et sa carrière, pas du tout son caractère. Et puis j'admire les hommes qui prennent la défense de leur pays dans la défaite, même si je suis de leur bord. Alors, à un moment, il va se réveiller, il va se rendre compte assez vite du côté agressif et conquérant d'Hitler. Oui, avant qu'Hitler ne soit Hitler, il n'était pas bien connu. Simplement, Churchill faisait partie de ces gens qui avaient lu Mein Kampf et qui se disaient « Bon, cet homme va être dangereux. Peut-être qu'une fois au pouvoir, il va se calmer. » Et il s'est aperçu très rapidement, un des premiers, qu'une fois arrivé au pouvoir, il ne se calmait pas du tout. Et par conséquent, il a été un des premiers à avertir que le danger venait de là et qu'il serait encore plus dangereux que Staline. Et que donc, il fallait des priorités. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris autour de lui. Alors, les mémoires de Churchill, c'est 3000 pages, vous l'avez dit, 6 volumes, 7 années de travail collectif. C'est toute une équipe, les anciens collaborateurs qui travaillaient pour lui, c'est ça ? Oui, 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 c'est une œuvre collective. Mais on lui préparait le travail et lui, il Churchillisait. Churchillisait, ça veut dire qu'on lui donnait 30 pages sur une question. Il en faisait 7 et elles étaient géniales. Et il a eu le prix Nobel de littérature en 1953. De littérature. Ça devait lui faire beaucoup, parce que finalement, un des grands regrets de Churchill, c'est de ne pas avoir pu bénéficier de l'enseignement supérieur et d'avoir été envoyé trop jeune, disait-il, dans une école militaire. Il a un drôle de caractère, Churchill, à travers les mémoires. Bon, on le situe un peu, si vous voulez, les uns et les autres. Rien n'a affecté apparemment son moral, même la proximité et la réalité du conflit qu'il était en train de vivre. Apparemment, il ne fallait pas le déranger pendant sa sieste quotidienne. – Oui, Churchillis, c'est un phénomène, c'est un phénomène. – Décrivez-le, François Carson. – C'est un phénomène, parce que, pour une demi-douzaine de raisons, d'abord, comme d'ailleurs la plupart des gens dont on va parler, au plus haut niveau, il a une mémoire qui fait l'ahurissement de tout son entourage. Une mémoire fantastique. Il a une volonté incroyable. Il a toujours eu trois vocations à la fois, la politique, le métier des armes et l'écriture. Le discours étant un prolongement de l'écriture. – Et souvent, il a vécu de sa plume. – Oh oui, il n'a vécu pratiquement que de sa plume, d'ailleurs, le reste n'étant pas rémunérateur. Et c'était quelqu'un qui dictait ses livres et qui écrivait ses discours. – Et quand il est dicté, ou les textes, ou quand il regardait les notes, je l'ai appris en lisant « Votre biographie de Churchill », il était souvent dans Saint-Benoir, le cigare au bec, et avec un petit verre de whisky à côté. – Oui, oui, oui. – Pendant toutes les guerres. – Oui, oui. – Quelquefois, il raconte qu'il est allé faire la sieste entre 16h et 20h. – Ah non, une heure, une heure. Je n'ai jamais plus d'une heure. – Une fois, je vois, vers 16h, il a dû se réveiller, dit-il, vers presque 20h. – C'est vraiment exceptionnel. – Je l'ai lu, alors. – Oui, oui, c'est vraiment exceptionnel. – Très bien, mais une heure de sieste. – Une heure de sieste qui lui permettait d'aller, voilà, aider… – Et travailler la nuit. – C'est marge, je le recommande à tout le monde, ce qui était un peu naïf de sa part, voilà, il suffit de se mettre au lit, voilà, de se mettre en pyjama au lit entre 16h et 17h, et après, on peut aller jusqu'à 4h du matin. Ce qui fait, il ne se rendait pas compte que ses officiers, eux, ne pouvaient pas se permettre ce luxe. Et par conséquent, quand il les amenait jusqu'à 4h du matin, ils étaient en très mauvais état. – Il y a encore un trait de son caractère, c'est qu'il aimait aller sur le front. Il allait sur terre, sous l'eau, avec des sous-marins, à bord des navires, il allait sur le terrain. – C'est peut-être un combattant. – Il est très attiré par le danger. – C'est peut-être un combattant. – Il aimait la guerre, c'est peut-être un combattant. – Ah oui. – À la différence de Staline, qui s'est approché une fois du front à 50 km, qui n'a jamais visité la moindre tranchée, une fois. Il a même inventé des lettres. Il a écrit des lettres mensongères à Roosevelt et à Churchill en leur disant « je reviens du front ». En fait, non, il ne quittait ni son palais du Kremlin ou Sadatia de Kounsevo, ou l'immeuble de la rue Kirov. – Et Hitler s'en approchait le moins possible aussi, d'ailleurs. – Est-ce qu'on peut parler de l'admirable bataille d'Angleterre qui a duré 57 nuits ininterrompues ? – 57 nuits ininterrompues. – Et la résistance des Anglais, malgré les bombardements constants sur Londres ? – Et la résistance, ça va fléchi. Le courage civique des Anglais est quelque chose d'absolument admirable. Et on l'a revu à nouveau en 1944, au moment des V1 et des V2, puisque les Allemands avaient prévu de détruire Londres, Hitler avait prévu de détruire Londres à l'aide de ces V2, dont les Anglais n'avaient pas connu avant 1943 l'existence, ni la technique. – Et qu'est-ce qui expliquait leur résistance aux avions de la Luftwaffe et après aux missiles ? – Moi, j'ai une grande admiration pour le civisme anglais. Il y a une tradition de courage, il n'avait pas été envahi depuis 1066. Et le courage anglais, qui avait été remarquable dans la guerre de 14-18, on oublie trop que les Anglais ont joué un rôle considérable, ont eu des pertes énormes et ont fait preuve d'un courage remarquable dans les combats de l'Artois, notamment, en 14-18. Mais le civisme anglais durant la Seconde Guerre mondiale a été général, à quelques exceptions près. L'Angleterre est le seul pays qui a pu se permettre de mobiliser les femmes pendant la guerre, ce qu'Hitner ne devait pas aussi faire en Allemagne. – Et en même temps, ce que vous montrez bien, c'est la construction d'avions, la formation de pilotes pendant qu'Hitler les bombardait. – Oui, oui, oui. Churchill est le seul homme concevable qui ait pu faire, pendant la Première Guerre mondiale, construire des tanks par les chantiers navals et pendant la Seconde Guerre mondiale, construire des avions par la mania de la presse. Et les deux fois, ça a remarquablement bien marché. C'était des gens qui connaissaient leur travail et qui ont réussi, dans la Deuxième Guerre mondiale, à construire des avions beaucoup plus vite que les Allemands n'étaient capables de les abattre. Il y avait le courage des pilotes en plus. – Je crois aussi quand même que, sans diminuer le sang-froid et les vertus extraordinaires de ce peuple qu'on a tant admiré, qu'on a admiré tant en France, ça pose quand même le problème général des bombardements aériens sur les populations et de leur efficacité dans la guerre. – On peut demander aux Libyens, par exemple, si vous en pensez. – Oui, enfin, je ne voulais pas faire d'allusion récente, mais je pensais plus aux grands bombardements qui sont maintenant très étudiés en Allemagne. Bon, ben, ces grands bombardements, Dresse, Dambourg, etc., font des dégâts immenses, des dizaines de milliers de morts. Et pourtant, les gens, finalement, ne cèdent pas, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer ou ce qu'on aurait pu souhaiter. Il est vrai aussi, si on voit, je vais un petit peu le cas français, que la défense passive s'était perfectionnée aussi et que les populations étaient relativement mieux protégées. – Alors, Michel, nous allons voir les Français, nous allons voir Staline. Encore un peu de Churchill. Vous racontez Merzelkébir, le port d'Oran. La Royal Navy coule la flotte française. Et Winston Churchill, je vous le racontais, avait prévenu Darlan. Quand il y a eu une rencontre en France, il dit à Darlan, c'est vous qui l'a raconté, il ne faudra jamais laisser les nazis s'emparer de la flotte française. Darlan le fait là. – En juin 40. – En juin 40. – Oui, en juin 40. Et Darlan fait la promesse, mais il ne l'atteint pas. – Si, il la tient. Darlan n'avait aucune intention de laisser... C'était son fief, il n'avait aucune intention de laisser les Allemands s'emparer de la flotte. Mais ça, les Anglais ne pouvaient pas le savoir. Et à partir du moment où on refusait les conditions... Parce qu'il y en avait six, en fait. L'amiral Jean-Soul n'en a transmis que deux à Brest. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Et parmi les conditions qui étaient posées pour laisser cette partie de la flotte tranquille, si j'ose dire, il y en avait plusieurs qui auraient pu être acceptées entre le sabordage et le bombardement, qui étaient les deux seuls qui avaient été transmises. Il y en avait un certain nombre d'autres, notamment celle d'amener la flotte aux Antilles ou aux États-Unis. Et il y avait une bonne raison à ça, c'est qu'à ce moment-là, elles étaient hors de portée des Allemands. – L'amiral qui transmet ça, il est vichissois. – Oui, en tout cas, il est anti-anglais, de toute évidence. – Quand on demandait à Churchill quelle est votre politique, il répondait ? – Ah, c'est de faire la guerre. – Faire la guerre sur mer, sur terre, dans les airs, avec toute la puissance et toute la force qui plaira à Dieu de nous donner. Faire la guerre contre une monstrueuse tyrannie sans égale dans le sinistre catalogue du crime humain. Et quand on lui demande quel est votre but ? – Le début, c'est l'inspiration de Clemenceau. Je fais la guerre. J'en suis un admirateur de Clemenceau. C'est abusant, d'ailleurs, pour un Anglais, ses grandes idoles, c'était Jeanne d'Arc, Napoléon et Clemenceau, c'est quand même assez fabuleux. – Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. – Le but, quand on lui demande quel est votre but ? – C'est l'annihilation complète d'Hitler. – Et la victoire. – Et ce qui me simplifie beaucoup la tâche, c'est la mort d'Hitler et c'est terminé. Ce qu'il faut dire quand même aussi, pour ce qui est de la bataille d'Angleterre, c'est que la Luftwaffe n'était pas faite, n'avait pas été conçue pour ce genre d'opération. Traverser la Manche, des bombardements à long terme, sur une longue période, a été conçue pour la Blitzkrieg, pour soutenir l'armée, sur des petites distances. – Donc, il n'y avait pas d'avion ravitailleur non plus. – En tout cas, Churchill, c'est une prose ample, on a un peu insisté sur lui, drôle, exaltante, et qui mérite d'être lu ou relu, comme les mémoires du général de Gaulle. – Absolument. – Deux immenses écrivains. – Hein ? – Oui, deux immenses écrivains. – Les mémoires, on les conseille, on va en parler. – Est-ce que je peux revenir sur Mercier le Kébir et vous contredire un peu, cher ami ? Je ne suis pas absolument certaine que Jean-Soul pouvait accepter cet ultimatum, parce que l'armistice était quand même signé, et par ailleurs, Churchill, peut-être pas lui directement, mais enfin, les Anglais avaient quand même été avertis des engagements de s'aborder la flotte et de ne pas la donner aux Britanniques. Alors, ce qu'il ne savait pas, si vous voulez, c'est ce qui s'est négocié entre l'armistice et les jours suivants. Dans l'armistice, évidemment, la flotte française reste dans ses ports d'attache du temps de paix. Donc, on peut supposer qu'il y en aura une à Brest, en zone occupée. Mais, en réalité, entre Anglais et Français, il a été décidé qu'elle serait dans les ports de la Méditerranée. Alors, je crois quand même que là, Mercier le Kébir, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des fautes des deux côtés. Non, il y a des fautes des deux côtés. Très bien. Parce qu'on aurait pu négocier, parce qu'à Alexandrie, on a négocié, on a finalement rendu la flotte et resté à Alexandrie. Il y a eu une négociation. Il n'y en a pas eu à Mercier le Kébir, mais tout le monde est quand même allé un petit peu vite dans cette affaire. François Gersonni, un mot ? Et ça a été un peu dommageable pour les relations franco-britanniques, quand même. Oui, un petit mot quand même pour faire intervenir le général de Gaulle là-dedans. Vingt ans après, il a dit « À la place des Anglais, j'aurais fait ce qu'ils ont fait ». Mais c'est pas ce qu'il a dit sur le coup, en tout cas. Oui, mais apparemment, il les a un peu compris. Oui, il les a compris, mais ça lui a tant fait de record. Le général de Gaulle, vous l'aviez rencontré ? Je l'ai rencontré absolument. Oui, oui, oui. Non, il ne pouvait pas au moment. Il a fait un discours prudent, mais condamnant l'opération de Versailles-le-Kébir dès le mois de juillet, le surlendemain de l'opération. Ça a beaucoup ralenti les ralliements dans les camps de soldats français qui se trouvaient en Grande-Bretagne. Quand on dit à M. Crémieux-Marie là que vous l'avez rencontré, il éclate de rire, mais peut-être pas aussi par une forme de... Comment dire ? De fierté. De fierté, de modestie, parce que vous pourriez en dire plus. Vous avez connu un destin extraordinaire. Dans les années 30, je peux le raconter. Vous étiez en vacances en Allemagne, vous assistiez à la montée du nazisme. C'était une atmosphère comment ? Enflammée, électrique. De combat, de combat intérieur. D'une pauvreté avant... Enfin, jusqu'à 1931, 1932, 1933. Une pauvreté qu'on n'imagine pas. 6 millions de chômeurs, des gens sonnent aux portes toute la journée pour demander une pièce, une tartine de pain. On n'imagine pas ce qu'a été le drame de l'Allemagne. Donc Hitler vient les sauver. Hitler vient les sauver, c'est ça. Et alors j'ai vu tous mes petits copains, les petits copains que je m'étais fait en Allemagne, qui étaient socialistes à l'époque, les uns près des autres, entrer aux jeunesses hitlériennes, quelquefois à l'insu de leurs parents. Mais le prestige, le prestige, l'entraînement était quelque chose qu'on ne peut pas se représenter. Oui, les manifestations, les foules, les grands défilés de Nuremberg, etc. Exactement. Et puis, une forme de prospérité, la disparition du chômage. Des grands travaux qui les font tous travailler. Mobilisé en 1939, vous êtes prisonnier dans la Marne, vous êtes envoyé en Allemagne, cette fois pas en vacances. Non, non, non. Qu'en prisonnier en Pomeranie. Qu'est-ce que vous faites pendant combien de temps ? Je suis resté 6 mois, et je me suis, si j'ose dire, barré, en choisissant l'Est, c'est-à-dire... Le premier coup était réussi ? Le premier coup était réussi. Ou vous avez plusieurs tentatives d'évasion ? Non, non, non. Le premier coup était réussi. Une chance, une chance. Au jour de l'an 1941, donc, je me suis évadé vers l'Union soviétique, qui n'était qu'à 425 km de mon camp. Vous alliez rejoindre comment ? Pas à pied. Comme tous les moyens. Ah, je suis pas à mon chemin de faire. Oui, oui. Non, mais le passage de la frontière, naturellement, dans la neige, les barbelés, les chiens, enfin, tout ce qu'on lit dans les romans de ce genre. Il raconte son aventure avec des sourires, comme si c'était facile. Vous avez quel âge à l'époque ? 22 ans. Et vous étiez accompagné d'autres Français ? Avec un copain. Un seul ? Oui. Parce que... Oui. Et puis ensuite, alors, l'Union soviétique, c'est... Comment vous accueillez en Union soviétique ? Ça a été immédiatement l'arrestation, l'antichambre du goulag, l'inculpation, le passage illégal de la frontière, et suspicion d'espionnage, donc, pris dans le flot de l'épuration de la Lituanie, l'énorme épuration de la Lituanie, accompagnée d'exécution et de déportation, les trains cellulaires ensuite, les prisons de Moscou, et tout cela avec à la fois l'incertitude et puis une espèce de la graisse de la jeunesse, tout de même. Des peurs, quelquefois. Des peurs, quelquefois. Ah oui, ça, il y a eu des peurs sérieuses, et notamment quand j'ai été enfermé dans un cabinet noir de la prison Louvianca, et puis une grève de la faim. J'ai mené une grève de la faim à la prison Boutirki, qui a été brisée durement. On a commencé à nous nourrir par le nez. Alors vous serez libéré quand la France libre deviendra l'allié du Kremlin, et avec 185 autres prisonniers, vous avez rejoint Londres et le général de Gaulle, et là, on ne vous a pas enfermé, on n'a pas dit, ils sont peut-être des espions qui venaient de Moscou. Non, on ne sait jamais. C'est arrivé tellement d'autres, hein ? Oui, oui, oui. Et alors l'arrivée, l'arrivée de 186 évadés français, au moment où de Gaulle est en pleine crise, avec Churchill, c'était un atout pour de Gaulle, qui a été exploité, naturellement. L'arrivée a été un petit événement médiatisé. En tout cas, les souvenirs inouïs de cette période restent vivants, on le voit, puis vous saviez ça, Mme Comté ? J'avais lu Catala, et puis, de temps en temps, quelques confidences. Mais vous en étiez avare, autrefois. Maintenant, vous en donnez beaucoup plus. Nous en attendons encore. Non, non, bien sûr, mais il faut aller le chercher. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai vu, puisque donc, on va parler de l'armée rouge, à travers les marbelés ou le train cellulaire qui nous baladait, j'ai vu les soldats rouges monter vers le front, j'ai entendu le discours de Staline du 3 juillet. Je me trouve avoir des témoins aussi de ces débuts de la guerre. C'est la grande guerre patriotique. C'est le mythe de la grande guerre. C'est l'invention de la grande guerre patriotique. Le mot existait déjà à l'époque de l'invasion de la Russie par Napoléon. Il a ajouté l'adjectif grand devant et il a fait un discours dont tous les témoins se souviennent avec une grande émotion dans nos moindres détails. Alors, on a dit tout à l'heure, Jean Lopez, Staline, les généraux, ils les traînent par vagues successives devant les tribunaux, ils les emprisonnent, ils les torturent, les fusils parfois. Oui, 22 000. Et quelquefois, à partir de Stalingrad, donc si on est en 1942, il prend conscience qu'il en a besoin. Oui, allez, le grand tournant, c'est juillet 1942 où ils commencent à accepter l'idée que ces généraux sont en train d'apprendre, ils sont en phase d'apprentissage, ils vont apprendre de leur ennemi et ils vont aussi mettre en valeur un certain nombre de choses qui sont propres à la pensée militaire soviétique. Attention, tout ça sous un contrôle d'une férocité absolue. Mais il va commencer à faire confiance à une petite équipe autour de Vasilevsky, Antonov, Zhukov. Ces gens-là vont peu à peu avoir le droit de le contredire dans les formes, bien entendu. Puis il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est en plein milieu de la bataille de Stalingrad, le 9 octobre 1942, il lève le contrôle par les commissaires politiques. Car jusque-là, chaque officier supérieur de l'armée rouge était contrôlé strictement par un commissaire politique qui devrait contre-signer tous ses ordres. Le 9 octobre, ces commissaires politiques sont renvoyés à l'étage de pure propagande et n'interviennent plus dans les opérations. Donc le meilleur moyen de sauver sa peau, si on était encore vivant en 100 ans, c'est d'aller combattre sur le front et éventuellement de survivre. Oui. Et vous de gagner des vies, de gagner. Survivre, ce qui était vraiment difficile dans l'armée rouge de 1941 et 1942, où les pertes sont les plus importantes qu'aucune armée dans aucune histoire ait jamais essuyé. C'est un flot de sang. C'est des millions, des millions de morts, de disparus, de blessés. C'est Zakharov qui dit, vous le citez dans le livre, la grande guerre patriotique de Stanis, à la fois sa gloire et son infamie. C'est son infamie, oui. Pourquoi ? Eh bien, son infamie parce que nos témoins vétérans le tiennent pour responsable des immenses défaites du début, ce en quoi ils sont largement appuyés par les historiens. Mais en même temps, ils disent tous, on peut se demander si tout autre que Staline était en mesure d'arrêter les nazis. Même les plus anti-staliniens parmi eux, même une Héléna Bonner, la veuve Zakharov, dit, oui, est-ce que quelqu'un d'autre que Staline aurait pu nous tirer avec ce pas-là ? Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Staline ? Il y avait deux fils qui venaient de deux femmes différentes. Son fils aîné, donc de sa première femme géorgienne, Yakov, qui était le lieutenant d'artillerie, est fait prisonnier à l'est de Minsk en juillet 1941. Il est arrêté. Il est interné en Allemagne. Il est venu au secret quelques temps. Puis il sera interné au camp de Sachsenhausen au Rannienburg. Et au moment de Stalingrad, quand le Feldmarschall Polus s'est fait prisonnier par les soviétiques, Hitler fait passer par son ambassade suédoise quelques mots laissant entendre que peut-être on pourrait échanger le lieutenant Yakov de Gatchvili contre le Feldmarschall Polus. Mais je ne sais pas si le mot est apocryphe parce que je n'ai pas pu le vérifier vraiment. Staline aurait dit qu'on n'échange pas un lieutenant contre un Feldmarschall. Et son fils se donnera la mort en se précipitant contre les barbelés électrifiés du camp de Sachsenhausen en 1943. Et il remercie papa. Et Hitler tiendra cette mort secrète jusqu'à la fin par crainte de représailles contre les prisonniers allemands dans l'Union soviétique. Dans les discours que vous avez analysés et choisis, M. Weiss, est-ce qu'il y en a la force de certains d'Hitler ou certains de Staline chez Roosevelt ? Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord dire que le choix des discours a incombé à Dominique Mongeun. J'ai préfacé ce livre et le choix qui a été fait par Dominique Mongeun des 50 discours est tout à fait remarquable. Bien sûr, il y a chez Roosevelt des discours tout à fait remarquables. En particulier, les discours où il essaye d'expliquer à la nation américaine qu'il va lui valoir bientôt entrer en guerre. C'est tout son génie diplomatique, politique, que d'amener peu à peu une nation qui était repliée sur elle-même et qui n'avait absolument pas envie de s'occuper des affaires européennes, de peu à peu entrer dans le combat. Alors, comment ? C'est avec un certain nombre d'astuces et même d'astuces, je dirais, de caractère très domestique. C'est le fameux tuyau d'arrosage. Vous savez bien, quand Roosevelt explique si un voisin a un incendie chez lui, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Évidemment, vous pouvez vous précipiter, mais vous pouvez aussi lui prêter un tuyau d'arrosage. Et c'est ce qui est important, selon lui, d'apporter aux voisins, c'est-à-dire aux Européens, leur aide. Winston Churchill, vous racontez, tombe très vite sous l'influence et le charme de Roosevelt. Oui, parce qu'il en a besoin. C'est tout ? Oui. Parce que quand on voit leurs échanges, comme d'innombrables messages entre eux. C'est une amitié un petit peu obligée. Churchill avait pratiquement que des amitiés utiles en politique et Roosevelt avait un certain mépris pour Churchill qu'il considérait comme un animal antédiluvien, mais dont il admirait néanmoins l'énergie. Mais il préférait quand même Churchill à De Gaulle. Ah oui. Ah oui. Il était atteint de gaullophobie aiguë. Parce qu'il prenait De Gaulle pour de la graine de dictateur. Un fanatique et un fasciste. Il l'a écrit. Un fanatique et un fasciste. On n'était pas bien sûr qu'il le connaissait parce que quand il le voit pour la première fois enfin, le soir, il en parle à son fils, Elliot. Alors bien sûr, il lui en dit du mal. Il dit, bon, je n'ai pas changé d'avis. Seulement, il est quand même bien brillant, cet homme-là. Parce que De Gaulle l'a époustouflé par sa rhétorique, sa logique. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que De Gaulle ne s'est pas aperçu que Roosevelt n'avait pas changé d'avis sur lui. Il est très content de lui. Et il croit qu'il l'a séduit. Pas du tout. Et alors, là, je suis... Alors, au contraire, il l'admire. Il l'admire. Il est d'autant plus dangereux qu'il est infiniment plus intelligent que Giraud. Voilà. Ça, c'est très ambisant. ce qui est juste là, alors, tout à fait en accord avec vous, finalement, sur les dissensions quand même un peu profondes entre certains de ces messieurs, parce qu'entre Churchill et Roosevelt, il y a l'Empire. Parce que quand même, Roosevelt, il n'est pas rentré dans la guerre seulement pour servir du type de l'arrosage et couvrir les Européens et les Anglais de bienfaits, il a quand même quelques mauvaises intentions. En particulier, il y a cette idée qu'il faut supprimer les empires coloniaux et en particulier, le pire d'entre eux, Roosevelt a quand même préféré le fallot, le terme Giraud. Ah oui, parce qu'il a trouvé Giraud finalement très sot, finalement et inconsistant. Il a reproché à Eisenhower de lui avoir présenté « Où avez-vous trouvé ce genre d'homme ? » Enfin, je n'ai jamais vu un homme pareil. Mais comment se fait-il qu'il soit arrivé, M. Crémieux-Brennac, à cacher à De Gaulle même les plans de la campagne de Normandie, du débarquement ? La méfiance, c'est extrême. Il y avait une hostilité qui était devenue de sensibilité. Mais d'autre part, depuis l'origine, il y avait une méfiance à l'égard des Français libres qu'on considérait comme indiscret. Ça remontait à l'affaire de Dakar en septembre 1940. Il est certain que les indiscrétions avaient été commises dans cette affaire, par De Gaulle lui-même, par les Anglais aussi. Mais les indiscrétions de De Gaulle avaient été rapportées aux Américains qui, Roosevelt en particulier, n'a jamais fait confiance à De Gaulle. Et quand les Churchill, Staline, Roosevelt, Roosevelt malade, vont se voir et qu'à la hache, ils vont découper la géographie du continent européen, De Gaulle n'est pas là ? Non, non, De Gaulle n'est pas là et toutes les principales décisions à partir de 1941 ont été prises en dehors de De Gaulle. De Gaulle, d'ailleurs, avait marché sur les pieds des Américains en s'installant à Saint-Pierre-et-Miquelon contre la vie de Roosevelt, ce qui ne se pardonne pas, naturellement. C'est-à-dire que toutes les opérations ultérieures, notamment le débarquement en Afrique du Nord, à l'insulte De Gaulle, De Gaulle n'a pas su. De Gaulle-Rosevelt, le duel au sommet, François Kersodi, Churchill contre Hitler, François Kersodi, la victoire fatale en Norvège 1940. Quelles sont les premières phrases de Churchill sur De Gaulle quand il voit le colonel au cours de ses voyages en France, que raconte d'ailleurs bien Roland de Margerie ? Alors, il est très impressionné par De Gaulle, c'est le seul qui ne panique pas, c'est le seul qui reste flegmatique, qui ressemble plus aux Anglais, il faut le dire. Il ne s'affole pas et... Churchill certifie qu'il aurait dit ce qui n'est pas tellement étonnant d'ailleurs, le 13 juin en se plantant devant De Gaulle, il lui aurait dit l'homme du destin. Et Churchill avait comme ça des intuitions foudroyantes et pourquoi l'homme du destin ? Parce qu'il avait besoin d'un homme du destin en France et quand il avait le connétable de France Le connétable de France c'est pareil, il l'avait impressionné et voilà, il avait l'intuition que c'était... Alors, on a demandé après à De Gaulle s'il avait entendu cette phrase prophétique. On se souvient dans un couloir très encombré où il y avait beaucoup de monde qui paniquait. L'oreille du général était à peu près à 20 cm de la bouche de Churchill qui parlait dans un français un peu macaronique avec un cigarettin entre les lèvres. Donc, évidemment, qu'il n'ait pas entendu, ça peut se comprendre. Et De Gaulle a dit « Non, je n'ai pas entendu mais vous savez, Churchill, c'est un romantique. » Alors, évidemment... Mais le mot pourrait être authentique. Oui, c'est en tout cas. C'est à la fois romantique et aussi un grand cœur et en même temps, il était fasciné par De Gaulle devant un personnage de tragédie. Je repense à une scène qui est quand même assez extraordinaire. Vous savez, tout le monde le sait que De Gaulle ne voulait pas aller en phare rencontrer Giraud et ne voulait pas aller rencontrer Roosevelt non plus. Donc, Churchill l'oblige à venir et puis il le reçoit juste la veille de l'entrevue dans sa ville-là. Il se dispute et De Gaulle s'en va à travers le jardin. Et là, Churchill et avec son médecin Lord Moran, il est méditatif, il regarde De Gaulle s'éloigner la grande silhouette au milieu des arbres et il dit « Regardez-le, il n'a rien, je menace de le laisser tomber. » Et pourtant, il se comporte comme Staline avec ses 200 divisions. Quel bonhomme ! Vous en parlez quand vous y étiez. Ah, mais j'y suis, moi, à cette époque ! Vous citez Gersodicite en 1943 une phrase de Churchill. « Je comprenais, j'admirais le comportement arrogant du général de Gaulle même si j'en ai prouvé du ressentiment. C'est un réfugié, un exilé, condamné à mort pour son pays, entièrement tributaire de la bonne volonté du gouvernement britannique. Les Allemands avaient conquis son pays, nulle part il était chez lui, qu'importe, il bravait tout cela. On disait pour s'en moquer qu'il se prenait pour l'incarnation vivante de Jeanne d'Arc. Je trouvais cela moins absurde qu'il y paraissait. Un bel hommage. Oui, oui. Alors, à certains moments, il a dit qu'il fallait expédier de Gaulle à l'essor de Londres. C'était des coups de colère. Mais à côté de ça, il a dit quelle magnitude en parlant de Gaulle. Et c'est un grand animal parce que de Gaulle aurait sans doute mal pris mais quand on connaît l'admiration de Churchill pour les animaux, c'était un immense compliment. Un grand animal. Et à la fin, quand de Gaulle était au pouvoir, après les années 58, etc., il avait reçu Churchill à Paris et il l'avait traité magnifiquement. Absolument. Il a décoré compagnons de la libération. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui ont été faits compagnons de la libération. Et avec des propos extrêmement élogieux. C'est un grand homme dans une grande entreprise d'une grande tragédie. Oui, oui. Le passage. L'historien se perçoit aussi que Churchill a été pour lui un professeur, un maître d'école. Il lui a appris la propagande, la bonne propagande. Il lui a appris... Il était très doué. Il l'a senti. Alors, au sommet, il va nous rester peu de temps. Mais on reviendra sur... Oui, en lisant un mot. Un des couples baudits qu'on n'a pas évoqué et qui sont liés par une véritable admiration au milieu de la haine, c'est Staline et Hitler. Vous lisez le journal de Goebbels. Goebbels rapporte des propos incroyablement élogieux d'Hitler face à Staline. Et le seul homme en qui Staline n'ait jamais fait confiance dans toute sa vie, lui, le grand paranoïaque, c'est Adolf Hitler en 1941. Il a cru à son alliance. Oui, oui. Le pacte germano-soviétique a fait tellement de dégâts, y compris en France. C'est la complicité des totalitaires. À l'actif de Churchill, je voudrais rappeler qu'il a été le créateur d'un service secret qui s'appelait le SOI, service des opérations spéciales, en marge de l'intelligence service, qui a joué un rôle considérable dans l'action subversive dans toute l'Europe. Un mot. Il y a les décideurs au sommet, il y a les vrais généraux, ceux qui sont sur le front. Pour Hitler, on va aller vite, mais on va en citer quelques-uns. Pour Hitler, c'est Rommel. Pas seulement. C'est Rommel dont on parle le plus. parce qu'il avait le sens de la propagande, parce qu'il était en Afrique, parce que les Anglais l'admiraient, mais il y avait bien d'autres généraux allemands d'une grande capacité. Il y avait von Rundstedt, il y avait von Manstein, il y avait Guderian, il y avait tous ces frontkluges, tous ces gens-là. C'était des gens qui avaient été formés à l'école de guerre, qui étaient des vrais. Ce n'était pas des stratégies amateurs. Mais la grande bataille de la Lamaïn, mais Tobruk, Benghazi, les territoires dont on parle tellement aujourd'hui, c'était Rommel. Oui, c'est Rommel, mais c'était très téméraire. Rommel était un brillant stratège, mais un stratège téméraire. C'est-à-dire que la logistique, ça ne l'intéressait pas. Il ne s'en occupait pas et de toute façon, elle était très fragile. Et donc, il est allé très loin au-delà de ce que la logistique lui permettait. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'était quand même sa faiblesse. D'où sa défaite devant Montgomery. Voilà. C'est un tacticien surtout. Et comment il a fini ? Rommel, oh, il a mal fini, Rommel. Il a mal fini parce que... Mais dans une forme de grandeur parce qu'il s'est opposé à Hitler. Non, il s'est justement, c'est ça qui est curieux. Maintenant, on le sait, il ne s'est pas opposé à Hitler. Il n'a pas voulu faire partie du complot contre Hitler. En 44. Il n'a rien voulu savoir, mais il a couvert ceux dont il savait qu'ils y étaient mêlés. C'est tout. Mais comme Hitler était aussi paranoïaque que Saline, il a soupçonné que Rommel en faisait partie, ce qui n'était pas le cas. Saline, une biographie, Joseph Radzinski aux éditions du Cherche-Midi. Et les généraux américains, M. Weiss ? Il y a en particulier Eisenhower. Alors Eisenhower, c'est le type du général manager parce qu'au fond, il y a deux types de généraux. Il y a les combattants, on vient de parler de Rommel, il y a les guerriers qui se portent en avant, qui n'hésitent pas au moment de la bataille de se mettre en avant par rapport aux combattants. Et puis il y a les managers, c'est-à-dire ceux qui, qui organisent ceux qui sont les génies de la logistique, d'autant plus que cette guerre est une guerre mondiale avec des dizaines de milliers d'hommes et de combattants et qu'il faut organiser tout cela. Eisenhower, de ce point de vue-là, est un génie de la logistique et de l'organisation. Marshall, il ne faut pas l'oublier. Autre génie de la logistique et de l'organisation, Marshall. Patton, ils avaient les meilleurs. Ah, c'est le combattant, toujours en avant. C'est le combattant sur le terrain. Avec un caractère... Avec un beau portrait. MacArthur, ce sont des hommes qui se portent en avant et qui veulent faire le coup de feu. Et puis vous avez les grands stratèges dont on parle très peu, c'est l'amiral Nimitz. L'amiral Nimitz. D'origine allemande, celui-là, non ? Ah oui, d'origine allemande. D'ailleurs, vous avez huit ou neuf parmi les grands généraux et amiraux américains, vous avez des quantités d'allemands. Eisenhower, l'homme qui bat le fer, c'est très curieux parce que Nimitz ne parlait pas anglais avant l'âge de huit ans. Il parlait allemand. Ce qui est quand même étonnant pour un grand stratège américain. Et par contre, Eisenhower, famille allemande quand même, il a failli échouer à West Point à cause de l'allemand. Il ne connaît pas bien l'allemand comme s'appelle Eisenhower, c'est curieux. Mais vous en avez bien d'autres. Vous avez Wiedemeyer, vous avez Schpatz, vous avez tous ces grands généraux américains, c'est d'origine allemande. Ce qui est amusant, c'est que ces généraux américains ont quand même beaucoup d'idées politiques. sur l'organisation de l'Europe future. Certains auront des destins politiques un peu marchals. Eisenhower a été. Et le général de Gaulle va finir par donner l'impression aux Français qu'ils ont tous été des résistants, des grands combattants. Et vous savez à quel point M. Crémieux-Briac, vous qui étiez là, qu'ils étaient plutôt minoritaires et que beaucoup s'étaient accommodés de la présence allemande déjà dans Paris. Oui, mais en même temps, on sait mieux maintenant que l'esprit anti-allemand a été beaucoup plus précoce qu'on ne le dit. Ils sont attentistes. Oui, peu se sont engagés. J'ai regardé tous les rapports des préfets de Vichy. Donc, en général, un préfet, ça veut faire plaisir à son gouvernement, finalement. Eh bien, tous, quand même, pratiquement, disent que les gens sont à l'écoute de la radio de Londres, même s'ils ne l'apprent pas entièrement. Et qu'à partir de novembre, enfin, après le débarquement en Afrique du Nord, ils basculent. l'administration en partie bascule, les affaires étrangères, mais les gens gardent un certain sentiment. Qu'est-ce qu'il y a eu comme comportement, comme l'acheter, etc. un sentiment patriotique. Alors, ça ne va pas beaucoup plus loin. Toute une génération de jeunes historiens, aujourd'hui, qui découvrent ce qu'était l'administration, la préfecture de police, la justice, etc. Et Patrick Buisson a très bien raconté les scènes. manifester ce qu'ils pensaient, si vous voulez, au fond d'eux-mêmes. Alors, d'ailleurs, on voit qu'il y a des différences régionales. Moi, je ne sais pas, une des choses qui me frappent, quand je regarde les actualités au moment de la libération, telles qu'elles ont été tournées par les Américains, vous avez quand même un gros contraste entre la Normandie et la région parisienne. La région parisienne, c'est un enthousiasme délirant. En Normandie, c'est beaucoup plus réservé. Il y a des régions le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne. Le Nord-Pas-de-Calais qui arrive en 1818... Je disais tout à l'heure que Patrick Buisson, historien, a parfaitement raconté les années d'occupation et les plaisirs parisiens de cette époque peuvent en profiter. Mais il y avait à la fois les salauds et les héros qui se côtoyaient. Et puis, il y a les photos significatives que je recommande sur cette époque de Cécile Despréries qui est venu en parler. Je vous le recommande. Mais tout ce que vous nous révélerez sur la nouvelle histoire de Vichy, vous viendrez en parler sans doute ici. Il y a M. Crémieux-Brilla qui, à la rentrée, nous dira ce qu'était le combat intérieur. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer à la fois de ce conflit et puis en même temps du fait de ce qu'étaient les chefs stratégiques qui n'étaient pas des militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Alors, on peut donner la version de Churchill et la version de De Gaulle. Churchill, dans un petit livre que Hitler aurait eu tout intérêt à lire et qu'il n'a probablement pas lu, il s'appelle « Mes jeunes années », disaient qu'il ne faut jamais déclencher une guerre parce qu'après, on n'est plus maître de rien. Rien à la guerre ne se passe comme c'est prévu, sauf de temps en temps et par hasard. Et donc, il ne faut surtout pas déclencher ça parce qu'après, on perd toute maîtrise sur les événements. Hitler ne l'a pas lu, il a eu tort. Les leçons, parce qu'on découvre le rôle et l'effet de la psychologie et des caractères. qui se révèlent au feu des événements. Pour Clémenceau, comme pour Churchill, la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissé aux militaires. Mais est-ce que pour autant, il faut la donner seulement aux politiques qui ne connaissent rien la chose militaire ? Non plus. Il faut donc cet équilibre. Il faut bien choisir ces militaires surtout. Est-ce qu'on peut tirer des leçons ? Il y a des leçons, mais il y a aussi peut-être un certain nombre, on a évoqué des choses abominables ou des choses héroïques, mais il y a peut-être un certain nombre de progrès qui viennent de cette guerre et qui viennent de l'horreur elle-même. Quand on découvre le génocide, c'est quand même un traumatisme extraordinaire. Et là, je me souviens du cas Patton qui est quand même un homme d'un cœur extraordinaire. Patton, ouvrant le premier camp de concentration qu'il a libéré, est véritablement bouleversé. Et il fait venir à ce moment-là le maire de la petite ville et sa femme. Et il leur fait visiter le camp de concentration. Et ce couple-là va se pendre dans la nuit. tellement ils ont... La responsabilité. Or, de cette horreur, on a tiré quand même quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces gens-là, de ces responsables ? Alors, à un moment, Roosevelt avait dit qu'il faut en fusiller 140 000, etc. Et puis on dit non. C'est la justice qui doit passer. Et c'est Nuremberg. C'est quand même la tentative d'une justice internationale. C'est une bonne leçon pour des conflits d'aujourd'hui. Peut-être que ça donne l'idée qu'il y a une justice internationale à perfectionner. Et que peut-être un peu les peuples, M. Crémublias, se débarrassent d'une manière ou d'une autre un jour avec de la résistance intérieure ou de la résistance des dengues qui les dirigent. Exactement. C'est ce qu'il y a. Et puis je dirais que moi, je dirais encore une autre leçon. Et ça, c'est une leçon de professeur. Nous le sommes pour un certain nombre d'entre nous. C'est que ces hommes ont été cela parce qu'ils ont eu une certaine éducation et une certaine culture. Le goût de l'héroïsme acquis dans leur jeunesse et acquis avec l'enseignement d'histoire. Je suis d'accord là-dessus. Et la plupart de ces chefs de guerre ont connu l'ingratitude des peuples une fois le deuxième conflit mondial terminé. Churchill laisse en tout cas dans ses mémoires et vous les rappelez François Kersodi quatre principes à méditer et je crois qu'il traverse les frontières et les années. Peut-être que vous vous en souvenez. Dans la guerre, résolution. Dans la défaite, intransigeance. Dans la victoire, magnanimité. Dans la paix, bonne volonté. C'est pas mal. Dans la guerre, résolution. Dans la défaite, intransigeance. Dans la victoire, magnanimité. Dans la paix, bonne volonté. Avis à tous ceux qui font la guerre aujourd'hui et qui cherchent à réguer des confits. Merci à vous tous. Merci. Vraiment, sincèrement. Vous avez démontré que vous étiez dans cette période et vous l'avez fait vivre. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada